pour l'orientation des pictos vers notre joueur donc vous voyez que notre picto est composé de trois axes x y z donc nous ce qu'on veut c'est que l'axe x soit toujours face au joueur ce que vous pouvez tester si vous le souhaitez c'est dans user interface space world ici on va le remplacer par screen en faisant ça en fait vous avoir le picto qui va se placer sur le layer du screen donc de l'écran donc sans prendre en fait l'espace 3d vraiment compte puisque en fait vous voyez j'ai mon picto qui fait tout le temps la même taille où je sois dans le monde en 3d il est juste affiché au premier plan sur le screen donc sur l'écran ça c'est une première solution on va utiliser une autre solution on va aller déjà dans bp et rond et alors ça c'est juste pour que le code soit plus clair que vous comprenez bien on va mettre un petit mesh supplémentaire qui sera un mesh de référence sur laquelle le picto va pointer on va mettre un static mesh alors ce static mesh je vais l'appeler orientation picto orientation picto voilà alors je vais même carrément mettre un mesh pour que vous voyez bien à quoi il ressemble je vais lui mettre une autre couleur aussi parfait j'ai baissé un peu son scale voilà donc ça en fait c'est l'élément sur lesquels le note picto va regarder je vais le mettre en idem in game pour pas qu'on le voit en jeu idem in game ok donc je compile cette partie là elle est finie pour le bp héros maintenant je vais retourner le bp npc quest par an et donc là je veux qu'à chaque frame en gros mon picto pointe vers cet élément orientation picto donc première chose que je vais faire je vais d'abord récupérer ce ce picto cette orientation picto donc ici j'ai fait un get player character un cast to bp héros et ici j'ai fait un promote to variable avec héros ref ce qui va me permettre de prendre mon héros ref je vais mettre ici voilà et de récupérer du coup ce orientation picto ok donc là c'est le premier élément sur laquelle je veux pointer je vais récupérer le get world location levé ici ensuite mais je veux une direction sur laquelle mon picto doit pointer alors pour ça je vais retourner dans le viewport et je vais créer en fait un nouvel élément qui va me donner la direction donc je vais faire un add component arrow voilà je vais le placer je vais le placer au niveau du picto je vais même changer la couleur tiens voilà je prends la même couleur que histoire que vous comprenez bien voilà donc ça ça va être la direction sur laquelle le picto doit aller je vais le lier d'ailleurs au picto comme ça moi je suis sûr qu'ils sont liés l'un à l'autre je fais ok je compile je vais revenir maintenant sur mon event graph et donc là en fait ce que je vais faire tout simplement c'est de prendre un row que je vais renommer pour que ce soit plus clair direction x c'est sur ok donc là du coup j'ai la localisation de mon héros la localisation de la flèche ce que je vais faire c'est que je vais soustraire mais deux éléments hop et une fois soustrait en fait il faut que cette soustraction donne en fait une direction donc pour ça je vais faire un get actor transform get actor transform voilà donc en self ce get actor transform je vais faire un inverse transform direction et je vais mettre ces éléments là que j'ai soustrait voilà ensuite on va faire un peu de place donc là du coup je vais transformer ça en rotation pour x donc je vais mettre un make route from x vous avez ici voilà là je vais faire un break rotator donc du coup je retrouve une valeur x y z ce que je souhaite c'est n'utiliser que z puisque la rotation se fait sur l'axe z donc là je vais faire un make rotator alors pas sur x du coup il me le prend par défaut mais toujours sur z et ce make rotator va pouvoir donner à mon picto donc je reprends mon picto ici je fais un set relative rotation je n'ai pas relative rotation voilà qui va agir frame par frame donc à chaque frame et ici en retour de value du coup je mets le new rotation alors je vous montre un peu le code voilà avec toute la logique ok je compile je sauvegarde et vous allez voir que par rapport au screen ça va être un peu mieux donc là vous voyez que du coup mes picto me font toujours face l'avantage par rapport au screen c'est que du coup ils sont cachés derrière les éléments ce qui n'était pas le cas du screen et même si je monte vous voyez que du coup mon picto reste toujours face à moi pour les quêtes voilà allez prochain debug je sais pas le cas de l'avantage 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 de